Bonjour à tous et bienvenue, petite vidéo aujourd'hui pour présenter les 4 principales stratégies à Tzalkin. Donc premièrement, la stratégie des bâtiments. Et j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne, mais juste pour rappel, voici les monuments qui vous permettront de faire le plus de points possible avec la stratégie des bâtiments. Attention tout de même aux monuments qui font gagner des points en fonction de la couleur des cartes, puisque en début de partie, on ne peut jamais être sûr de quel bâtiment on va pouvoir acheter. De la même manière pour les monuments, en fonction de la position sur le temple, on ne peut pas prévoir en début de partie qu'on pourra acheter des bâtiments qui nous permettront de monter sur les temples. En revanche, pour tous les autres, ils vous rapporteront des points, sachant qu'il y a tout de même de grandes chances qu'au moins un joueur fasse la stratégie des crânes. Donc pour rappel, pour cette stratégie là, il faut être en haut des deux pistes de technologie du milieu. Donc pour cette stratégie là, on aura 5 ouvriers avant la fin du deuxième carton, et on aura 6 ouvriers pour le reste de la partie. Pour la stratégie des crânes, on va plutôt décider de faire la stratégie des crânes si on a au tout début une de ces tuiles de départ en haut de possession. Donc ça permettra soit de pouvoir monter sur la piste de technologie des crânes, ou soit d'avoir déjà un crâne en haut de possession au début de la partie. L'idéal c'est de pouvoir cumuler deux de ces tuiles là. Ensuite, le but ça va être de pouvoir monter tout en haut de la piste de technologie des crânes, et de pouvoir poser le plus de crânes possible sur la roue de Chichen Itza. Pour cette stratégie là, je conseille de la faire avec 4 ouvriers. Donc la tuile de départ donnant un ouvrier supplémentaire peut être également intéressante. Ensuite, la stratégie du maïs. Donc on va choisir de la faire si on a un des deux monuments, donc du bois ou du maïs, qui est présent sur le plateau de jeu au début de la partie. S'il y a les deux, là on est sûr qu'on peut faire la stratégie du maïs. Mais attention à ne pas être deux joueurs à faire cette stratégie là. Vous aurez dans ce cas là moins de points, et il y a forcément beaucoup plus de chances pour que ce soit une autre stratégie qui gagne. Donc autant pour le monument du maïs, il y a d'assez fortes chances pour que vous puissiez récupérer vraiment énormément de tuiles. En revanche, pour le monument du bois, il y a d'autres stratégies qui auront besoin de bois. Donc il est très fort probable pour que vous n'ayez pas les 12 tuiles de bois. Pour pallier à cela, il y a d'autres monuments, comme celui qui rapporte 18 points si on a 6 ouvriers. Car pour cette stratégie là, il nous faudra 6 ouvriers. Il y a également le monument qui rapporte des points en fonction du nombre de monuments achetés. Donc celui-ci, il va être intéressant si vous avez deux joueurs qui font la stratégie des bâtiments. Dans ce cas là, il y a d'assez fortes chances pour que les 6 monuments soient achetés, et que ce monument là vous rapporte 24 points. Il y a également le monument qui rapporte des points en fonction du nombre de crânes posés. Pour cela, il faudra compter sur le joueur qui fait la stratégie des crânes. Et important, pour cette stratégie là, il faut être monté d'un sur la piste de technologie des ressources. Car sur la roue de Palenquet, c'est que du bois qu'on va prendre. Et être au maximum de la piste de technologie du maïs, ça vous permettra d'ailleurs de dépenser le bois pour monter d'un rang de temple à chaque fois. Il faudra plutôt privilégier le temple jaune qui rapportera le plus de points en fin de partie. C'est d'ailleurs en fin de partie qu'on échangera tout le maïs ou le bois récupéré en fonction des monuments à disposition. Et qu'on échangera pour obtenir des ressources qui nous permettront d'acheter ces monuments là. Donc pour cette stratégie, ces 6 ouvriers comme je l'ai dit, on aura des ouvriers qui seront sur la roue de Palenquet pour récupérer des tuiles de bois et de maïs. Et au début de la partie, on aura à chaque fois un ouvrier sur la roue d'Huxmal pour récupérer un ouvrier supplémentaire. Dans le but d'arriver à 6 ouvriers le plus rapidement possible, tout en s'assurant de pouvoir les payer à chaque fois avant les jours de festin. Enfin, la stratégie que j'appelle Tickle 5 qui comme son nom l'indique consiste à faire le plus de fois possible la case 5 de la roue d'Hautical. Ensuite, la stratégie que j'appelle Tickle 5 qui comme son nom l'indique consiste à faire le plus de fois possible la case 5 de la roue d'Hautical. Donc cette stratégie là, on ne la fait que s'il y a un de ces 2 monuments là qui permettent de donner des points en fonction de la position sur les temples. Donc le monument de droite permettra d'avoir au maximum 21 points et le monument de gauche rapportera plus de points. Donc c'est plutôt à privilégier si c'est le monument de gauche qui est sur le plateau de jeu. Aussi, faites cette stratégie là uniquement si vous êtes 3ème ou 4ème joueur à jouer. C'est pour s'assurer qu'il y a déjà des joueurs qui a posé des ouvriers sur la roue d'Hautical pour pouvoir accéder plus rapidement à la case 5 d'Hautical. Il faut aussi s'assurer d'avoir quelques ressources au départ afin de faire au moins 2 fois la case Tickle 5 durant le premier carton. Le but est de récupérer une ressource de chaque temple à la fin du premier carton. Donc pour cela, on utilise une première fois la case Tickle 5 pour monter sur le temple rouge et sur le temple jaune. Et une deuxième fois pour monter à nouveau sur le temple jaune et une fois sur le temple vert. Ensuite, le but est d'être au-dessus de ses adversaires à la fin du deuxième carton dans le but de récupérer les bonus de chaque temple. Ça peut parfois être compliqué s'il y a notamment un joueur qui fait la stratégie des crânes. Attention, il y a aussi le joueur qui fait la stratégie du maïs qui, juste avant la fin du deuxième carton, peut très bien décider de monter sur un temple juste dans le but de récupérer le bonus. Ensuite, le but durant tout le troisième carton est d'atteindre au moins le niveau qui vous permet de récupérer deux ressources par temple plus le crâne sur le temple vert. Il faudra avoir anticipé la récupération de ce crâne en s'étant placé un peu plus tôt sur la roue de Chichen Itza. Le but est de poser ce crâne juste après son obtention sur une des deux dernières cases de Chichen Itza afin de marquer le plus de points possible et surtout de récupérer une ressource qui nous permettra d'acheter un monument. Enfin, durant le dernier carton, le but est d'arriver le plus haut possible. Même si ce n'est pas vous qui êtes le plus haut sur certains temples, vous aurez suffisamment de points pour pouvoir concurrencer les autres stratégies. Pour cela, je conseille d'avoir 4 ouvriers. Il faudra s'assurer aussi, avant chaque jour de festin, d'avoir au moins 8 maïs. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je pourrai détailler un peu plus dans de prochaines vidéos. A bientôt, ciao tout le monde ! A bientôt, ciao !